Comment arnaquer ? Aujourd'hui, nous allons vous proposer plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser pour bien arnaquer. Méthode numéro 1 La méthode d'arnaque la plus simple et la plus primitive est la confrontation directe. Le mieux est que tu menaces simplement quelqu'un avec une arme et tu lui dis de te filer son argent et ses objets de valeur. Cette méthode est très appréciée et fonctionne plus ou moins bien, mais elle a aussi quelques inconvénients. Par exemple, c'est assez risqué pour l'arnaqueur de se confronter personnellement à quelqu'un. Bien sûr, il peut choisir ses victimes parmi les plus petits et les plus faibles, mais on ne sait jamais si elles sont armées. De plus, avec cette méthode, il y a le risque que la victime te reconnaisse ou qu'un témoin te balance à la police. Alors, tu seras retrouvé et arrêté. Et ensuite, tu recevras la sanction que tu mérites. Une action unique avec un résultat incertain. Peut-être qu'avec cette méthode, tu n'arriveras à rien du tout. Méthode numéro 2 Une méthode d'arnaque sûrement meilleure est de rentrer par effraction dans une maison quand il n'y a personne et de prendre simplement les objets de valeur. Bien qu'il y ait toujours un risque de te faire pincer ou de rencontrer une résistance violente, le risque est déjà beaucoup moins grand. Et il y a certainement beaucoup plus d'objets de valeur dans une maison moyenne que ce qu'un homme moyen peut porter sur lui. Malgré tout, cela reste risqué. Peut-être laisseras-tu des traces derrière toi qui plus tard pourraient être fatales, par exemple des empreintes de pas ou des empreintes digitales. Méthode numéro 3 Un arnaqueur confirmé évite totalement la confrontation violente. Il préfère abuser et tromper sa victime au lieu de la menacer directement ou d'user de violence envers elle. Par exemple, en appelant de vieilles dames et en les amenant à te donner leur numéro de carte de crédit ou bien tu crées une vente par correspondance. Tu réclames à la compte et tu disparais tout simplement avec l'argent. Le risque personnel, qui est avant tout le risque de te faire attaquer par ta victime, est nettement moindre. Malgré tout, tu te feras probablement attraper et donc à chaque fois ça passe ou ça casse. Tu attrapes simplement ce qui te tombe sous la main et tu prends le risque de te faire pincer à chaque fois que tu recommences. Méthode numéro 4 L'étape suivante de l'arnaque est la tromperie régulière. Donc une méthode avec laquelle tu ne dévalises pas les gens seulement une fois mais où tu le fais de façon répétée. Avec le numéro de crédit des vieilles dames, tu ne fais pas par exemple de gros achats mais tu commets de petits vols qui se répètent sans cesse. Une vieille dame à qui tu factures chaque mois 9,95$ que tu fais apparaître sur ses relevés comme aide pour les pauvres orphelins finira par penser que c'est normal. Si tu arrives à faire cela avec 100 vieilles dames, tu as une source de revenus relativement sûre et permanente. Tu n'as pas besoin de commettre de nouveaux délits et tu n'as pas à chaque fois de nouveaux risques à prendre. Naturellement, il persiste à certains risques, se faire pincer et condamner. Méthode numéro 5 La meilleure méthode d'arnaque parmi toutes les méthodes présentées jusqu'ici est la fabrication de fausses monnaies. Bien que l'on ait besoin d'énormément de prérequis techniques et logistiques, la fabrication de fausses monnaies a d'énormes avantages. Premièrement, il n'y a pas de victimes directes. Les victimes ne remarqueront même pas qu'elles ont été volées. Si tu fabriques de la fausse monnaie, c'est en fait un vol envers toute personne qui utilise la monnaie. Peu importe, car ils ne s'en rendront même pas compte. Au contraire, la plupart des gens ne comprennent même pas pourquoi la fabrication de fausses monnaies est mauvaise ou comment elle peut nuire à quelqu'un. Le risque que la victime se venge pour les dommages causés est presque nul. Le risque qu'elle puisse comprendre qu'elle a été dévalisée est aussi presque nul. Même si elle savait que tu as primé tes propres billets, le risque n'en serait pas plus élevé, car la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qu'est l'argent et comment fonctionne la monnaie. Une fois que tu as construit tout cela, tu as une source d'argent lucrative et continuelle avec un risque corporel très minime. Bien que si les autorités le découvrent, tu es mal barré. Mais à l'exception de ce risque, cette méthode d'arnaque est déjà un petit Picasso dans l'art de l'arnaque. Une source illimitée de richesse pour toi tout seul, sans avoir besoin de travailler. Et les victimes ne sauront jamais qui les a arnaquées. Pour le dire mieux, elles ne sauront même pas qu'elles ont été arnaquées. Cela ne peut pas être mieux. Méthode numéro 6 Le prochain niveau de l'arnaque est seulement pour les arnaqueurs exigeants, sociopathes, qui n'arnaquent pas seulement de manière impitoyable, mais aussi pour ceux qui veulent exercer un pouvoir sur d'autres personnes. Cette méthode consiste aussi dans la fabrication de fausses monnaies. Mais au lieu de t'imprimer de l'argent pour toi-même, tu l'imprimes et tu le prêtes à d'autres. Au premier coup d'œil, cela semble contradictoire. Pourquoi le ferais-tu, puisque de toute façon tu peux imprimer autant d'argent que tu veux ? Imaginons que tu imprimes des centaines de millions de dollars et que tu les prêtes à des centaines de personnes différentes. Chacune de ces personnes aura le sentiment d'avoir une dette envers toi parce que tu lui auras fait une complaisance. À partir de ce moment-là, ces gens vont se dévaliser chaque mois pour te donner beaucoup d'argent. L'ironie de ceux-là, c'est qu'ils se voient comme des arnaqueurs s'ils ne jouent pas leur rôle dans ton arnaque. L'idée que cette dette existe vraiment vient seulement de leur imagination. Mais cela va encore plus loin. Pourquoi ? Tu dois prêter toujours plus de ta fausse monnaie jusqu'à ce que tu sois sûr que beaucoup de tes débiteurs ne peuvent plus te rembourser. Pourquoi ? C'est très simple. Quand les gens seront fauchés à cause de leur fausse dette, tu pourras ouvertement et sans problème prendre leur maison, leur voiture et leurs autres propriétés, par des ventes aux enchères. Et ils se sentiront mal, comme s'ils étaient les méchants, parce qu'ils ne peuvent plus payer leur remboursement. Tu peux donc très ouvertement leur voler tout ce qu'ils ont, et en même temps, ils s'excuseront encore auprès de toi de ne pas pouvoir t'en donner plus, car ils seront tonteux. Cela ne pourrait t'aller mieux. Et plus tu voles avec cette méthode, mieux tu pourras continuer à augmenter cette escroquerie. Il n'y a vraiment pas de limite. Si tout fonctionne bien, tu peux faire en sorte que presque chacun sur cette terre ressente qu'il est endetté envers toi. Et si tous font faillite, la terre entière t'appartiendra. Et la plupart de tes milliards de victimes n'auront aucune idée de ce qui s'est passé. Et ils te serviront comme de pauvres esclaves avec lesquels tu pourras faire ce que tu veux. Espèce de sadique, de mélogamane, de sociopathe. Méthode numéro 7 La méthode numéro 6 est déjà si excellente qu'il n'existe qu'un chemin pour la perfectionner encore plus. Le seul risque est que les administrés dévoilent tes plans et te coincent avant que tu ne puisses te rendre, avec ta fortune mal acquise, dans un pays qui n'a pas de convention d'extradition avec ton pays. Et pour supprimer ce risque, il ne te reste plus qu'à faire le dernier pas dans la méthode numéro 7 en achetant les politiciens afin qu'ils légalisent ton délit. Une fois que ta fraude massive et permanente sera légalisée, le gouvernement mettra même ses mercenaires à ta disposition pour te protéger contre tes victimes, juste au cas où ils remarqueraient ce que tu leur as fait. Et si cela arrive, tu seras le plus grand anarqueur du monde. Mais, malheureusement, tu n'y arriveras pas. Jamais tu ne seras le super arnaqueur à qui tout appartiendra à la fin. Et pourquoi pas? Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui y est arrivé. Aux États-Unis, cela se nomme la Fédérale Réserve. Elle possède le Congrès qui a légalisé sa fraude en 1913. Et depuis lors, sous le couvert politique du système de réserve minimale, un nom comique pour une falsification d'argent légalisé, elle a volé tellement d'argent aux gens que tu peux à peine l'imaginer. Ce délit est tellement parfait que la réserve fédérale peut directement commencer, aux yeux du grand public, à révéler les particularités de sa méthode. Il en est toujours ainsi. La majorité des victimes n'a aucune idée de ce qui se passe. La plupart d'entre elles n'ont même pas remarqué que quelque chose de grave s'est passé. Mais si quelque chose de cette brochure ou de la vidéo qui l'accompagne se répand et que les victimes de cette énorme tromperie commencent à comprendre ce qui leur a été fait, alors nous allons voir ce qui va se passer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501